Les élus avaient vraiment envie de travailler sur la question de la rénovation de l'habitat puisque suite à nos premiers plans climat, un des premiers postes de consommation énergétique du territoire, c'est notre habitat qui est assez vieux et très peu performant. Ça permet de mieux se connaître et d'échanger ensemble, c'est l'idée de dire qu'en mettant tout le monde autour de la table, on trouvera une solution qui est plus efficace et on pourra discuter les uns avec les autres pour l'objectif commun qu'est la rénovation énergétique du bâtiment. Ils ont laissé un petit espace d'air. Et du coup, c'est ce qu'ils m'ont dit, il y a des petites briquettes. Partout, sur tous les murs. C'est pour des questions aussi d'économie personnelle parce que c'est vrai que je suis agricultrice, je n'ai pas un revenu extraordinaire. Donc je me dis que c'est une façon de baisser mes dépenses, de revisiter l'isolation, le chauffage de la maison pour réduire mes coûts. Et puis, en fait, en même temps, moi, je n'y connais rien du tout en rénovation, en matériaux, tout ça. Donc avoir un accompagnement, un soutien, des réponses aux questionnements, c'est important. Ça joue beaucoup le fait d'être neutre et de ne pas avoir ni de pompe à chaleur, ni de chaudière-bûche à vendre, mais plutôt d'avoir une vue globale et d'essayer d'étudier tout ce qui est d'ordre énergétique, donc lié aux matériaux, lié à tout ça, pour pouvoir établir des scénarios de travaux. C'est classique, c'est vraiment un tierce de confiance. Donc elle est là au service des particuliers et des collectivités. Elle est là pour développer notre territoire, pour faire en sorte que cette transition énergétique, elle se développe. Il y avait toujours des cadres ou des contextes qui étaient un peu partiels, et là, du coup, ça permet de rassembler vraiment tout le monde autour d'un même projet et d'être aussi dans de l'opérationnalité. Et ça, c'est, je pense, pour les coopérations quelque chose d'important que de porter vraiment quelque chose d'opérationnel pour rendre les choses concrètes.